Rebonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir dans votre classe virtuelle pour commencer un nouveau module concernant le droit administratif, notamment l'organisation administrative, bien ce qu'on appelle communément l'organisation de l'administration. Donc, ce module est très important parce qu'il se positionne par rapport à votre cursure universitaire en tant qu'un module fondamental du droit en général et du droit public en particulier. Ça concerne une partie très importante aussi du droit administratif parce que, je vais vous l'expliquer, incha'Allah, ultérieurement, mais avant, donc, il est important de mettre le module dans son contexte, dans son champ disciplinaire qui est le droit administratif. Après, on va voir ce que c'est que le droit administratif. Donc, c'est l'une des principales composantes de ce droit et à travers ce module, nous sommes en train de quêter un ensemble d'objectifs à atteindre avec les étudiants concernés par ces enseignants. Donc, parmi ces objectifs-là, ce module permettra certainement aux étudiants de droit, temps communs, de bien situer le droit administratif par rapport aux autres branches de droit public. Vous avez déjà fait en première année, vous avez déjà découvrir cette classification classique, si on veut dire des branches de droit, le droit civil, le droit civil, le droit privé, le droit public, les branches ou bien les matières à cheval entre les deux. Donc, là, vous êtes au cœur du droit public. Donc, on peut dire tout simplement que ce module s'inscrit dans la sphère du droit public interne. Donc, parmi les principaux objectifs, les principaux, pardon, objectifs de ce module, c'est d'abord vous permettre de mieux positionner le droit administratif par rapport aux branches de droit public et l'organisation administrative par rapport aux droits administratifs. Donc, on peut dire que le droit administratif, c'est une branche de droit public interne, c'est une branche de droit public interne et l'organisation administrative est une composante de droit administratif. S'il vous plaît, pour mieux comprendre ce positionnement, essayez de schématiser les développements pour que vous puissiez voir les choses de façon beaucoup plus claire. Parmi aussi les objectifs de ce module, c'est de permettre aux étudiants de comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est pas seulement comprendre, mais de mémoriser les notions de base. J'aimerais bien que vous ayez à la fin de ce module un lexique, un vocabulaire important, considérable, inhérent aux droits administratifs. Donc, ce module vous permettra certainement de comprendre les notions de base de l'organisation administrative ainsi que les principes qui régissent cette organisation. Là, quand on parle de l'organisation administrative, je parle essentiellement de l'organisation de l'administration publique parce qu'on est dans le cadre du droit public interne. Comme vous savez, le droit public est réparti en deux grandes branches. Il y a le droit public international qui concerne le droit international, le droit qui régit, le droit international qui régit les relations entre les États dans la vie internationale, les organisations, l'individu, etc. Et il y a le droit public interne, ça veut dire toutes les normes qui concernent l'organisation du pouvoir au sein de l'État et l'organisation des institutions étatiques. Donc, nous, on est dans le cadre de droit public interne. Donc, ce module vous permettra certainement de comprendre les notions de base de l'organisation administrative et de comprendre aussi les principes parce que nous allons travailler sur tous les principes qui concernent l'organisation de l'administration. Parmi aussi les objectifs de ce module, c'est vous permettre de faire la distinction entre l'administration centrale et l'administration territoriale. La relation entre l'administration centrale, ça veut dire l'administration située à la capitale, à Rabat, l'administration qui gère les affaires au niveau national, à des relations, des mécanismes de fonctionnement inséparables avec l'administration qui agit au niveau territorial. Donc, nous, on va essayer de décortiquer, de comprendre d'abord l'architecture générale de l'administration au Maroc, je parle de l'administration publique, que ce soit au niveau national ou bien au niveau territorial et analyser les mécanismes fonctionnels et organiques qui les rattachent, qui rattachent l'administration centrale avec l'administration territoriale. Et en fin de compte, ce module vous permettra aussi de comprendre le cadre juridique et les structures qui régissent ces deux paliers d'administration. Je parle du palier national, le palier central et le palier territorial. Là, vous voyez que vous avez vraiment affaire à une matière, une discipline très, très important, que ce soit dans le cadre de vos études en tant que juriste futur, juriste, incha'Allah, ou bien dans le cadre de votre vie quotidienne en tant que citoyen. Le droit, c'est le cœur de la vie sociale et les institutions, c'est les structures qui permettent l'organisation de la vie des individus au sein de la société. Si vous avez besoin de n'importe quelle prestation, vous vous orientez vers des administrations, que ce soit au niveau national ou bien au niveau territorial. Vous demandez des prestations, des autorisations, vous avez affaire au quotidien avec l'administration. Ceux-ci posent des questions très importantes parce que ça suscite votre curiosité du moment où vous êtes en train de faire des études en droit. Vous avez choisi ce champ et je vous en félicite. Le module vous permettra de comprendre même les intervenants et le mode d'organisation de votre vie en tant que citoyen. Et quand vous entrez en relation avec l'administration, vous n'êtes pas seulement des citoyens, mais vous êtes aussi des administrés. Parce que quand on dit citoyen, ça implique des droits et des obligations pour les individus. Mais quand on parle de l'administré, ça soumet ce citoyen à un cadre juridique spécifique. D'accord ? Vous êtes soumis à un cadre juridique spécifique lié essentiellement aux normes de droit administratif, c'est le droit public. Vous êtes des administrés parce que vous avez des obligations et des droits en tant qu'administrés et vous avez des rôles, des normes particulières qui réglementent votre relation avec les administrations. Quand vous demandez par exemple une autorisation, un permis de construire, un permis de conduire, un passeport, extrait d'acte de naissance, là vous vous orientez vers des administrations. Et là, il faut savoir que l'administré est en relation spécifique, particulière avec l'administration qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec les relations entre les individus dans la sphère privée. Par exemple, en droit privé, vous pouvez contracter, vous pouvez faire des relations juridiques avec d'autres personnes ou bien avec des institutions de droit privé. Mais là, vous êtes soumis à un régime juridique de droit privé. Mais quand vous êtes en relation avec l'administration, sachez bien que le droit privé, je ne dis pas qu'il est inexistant parce que là, si je le dis, donc c'est une grande erreur, mais quand même les relations entre les administrés et là, je parle de l'administré demandeur de prestation et non pas l'administré partenaire. Donc l'administré demandeur de prestation est soumis au droit administratif. Mais pour le, donc l'individu partenaire dans le cadre contractuel, il y a aussi la prolifération d'un ensemble de normes de droit privé. Ça, on va le voir, incha'Allah, ultérieurement avec l'évolution et le développement de notre module. Cette vue générale des objectifs que nous sommes censés atteindre à la fin de notre module nous permet d'aller un petit peu dans les développements tout en sachant ce qui nous attend, bien les choses que nous sommes censés atteindre, les objectifs que nous sommes censés atteindre à la fin de ce module, ce qui nous permettra éventuellement d'évaluer le degré d'assimilation des développements du module. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà croisé quelque part cette notion de droit administratif, l'organisation administrative ou des notions similaires ? Est-ce que vous avez déjà une idée, même générale, sur ce que c'est que le droit administratif ? Oui, Mamadou. Oui, Mamadou. Je t'écoute. Mamadou, tu as un problème de son. Oui, Mamadou. Oui, Sabah. Oui, Sabah. Oui, Sabah. Je vais passer la parole à Sabah jusqu'à ce que tu aies ton problème de son. Éteins le micro. Oui, Sabah, tu as la parole. Sabah? Oui, Khadija? Oui, madame, le droit administratif, c'est un droit qui s'applique à une partie de l'administration, non? Oui, c'est le droit qui s'applique à l'administration, ce n'est pas une partie de l'administration, ça dit. Donc, oui, le droit administratif, c'est l'ensemble des règles, c'est l'ensemble des règles qui s'applique à l'administration. C'est l'ensemble des règles qui s'applique à l'administration, c'est ça, oui. Donc, bon, nous aurons le temps de mieux comprendre ce que c'est que le droit administratif, notamment toutes les règles qui réglementent l'organisation de l'administration, que ce soit l'administration centrale ou l'administration territoriale, et les relations entre ces administrations, ainsi que les compétences et les attributions de toutes les autorités administratives de l'État marocain. D'accord? Donc, nous allons travailler au cours de ce module sur tous les aspects juridiques et institutionnels de l'administration marocaine. L'administration qui gère au niveau central, c'est l'administration de l'État. L'administration qui gère les affaires au niveau territorial, nous allons travailler sur l'organisation territoriale de l'administration, que ce soit dans le cadre de la déconcentration ou bien dans le cadre de la décentralisation. Donc, pour vous donner une idée trop succincte sur ce que c'est que le droit administratif, je l'ai déjà positionné au départ en disant que le droit administratif, c'est une branche de droit public interne. Quand on dit droit public interne, ça veut dire les normes juridiques qui s'appliquent à l'intérieur du territoire national, sur les ressortissants, sur les personnes qui vivent sur le territoire national et qui organisent aussi les relations entre les institutions nationales. Donc, ce droit, il comprend l'organisation de l'administration publique, les activités de l'administration publique et le contentieux lié à l'action publique. Donc, c'est un droit qui concerne l'administration. Il traite aussi les droits et les obligations de l'administration publique et ainsi que les relations qui lient ces administrations publiques avec les administrés. Parce que là, en droit administratif, on dit qu'il est composé de trois grandes composantes. Vous avez l'organisation administrative, c'est ce qu'on va travailler au cours de ce module, incha'Allah. Il y a l'action ou bien l'activité administrative. C'est l'ensemble des actes pris par l'administration et c'est un champ très, très vaste du droit administratif. On dit même que c'est le cœur du droit administratif, c'est l'action. C'est les développements que vous allez travailler au cours du troisième semestre, j'espère, oui, au cours du troisième semestre. Vous aurez un module intitulé l'action administrative. Et la troisième composante, c'est le contentieux administratif. C'est quoi le contentieux administratif ? C'est tout simplement l'ensemble des litiges nées de l'action administrative où le juge tente à redresser les dysfonctionnements, redresser les mauvais actes pris par l'administration, enquêtant à rendre justice aux administrés qui se trouvent dans une situation inégalitaire face à l'administration. Comme vous le savez, l'administration dispose de la puissance publique, elle agit selon des normes inégalitaires à l'égard des citoyens, elle peut vous interdire, faire des injonctions, des interdictions, etc. Donc là, c'est tout un ensemble d'actes pris par l'administration de façon unilatérale. Et quand il y a un abus, c'est au juge administratif d'intervenir pour redresser les mots de l'administration et régler les litiges nées de l'action administrative. Donc là, c'est un autre volet du droit administratif. Nous, on va travailler sur l'organisation administrative, mais il est nécessaire d'abord de définir ce que c'est le droit administratif. On a dit que le droit administratif, c'est le droit de l'administration. C'est clair, c'est la première des choses qui passent par la tête quand on dit droit administratif. Comme on dit par exemple, pour le droit constitutionnel, c'est le droit de la constitution. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Parce que le droit administratif, il ne concerne pas uniquement l'administration. D'accord ? Le droit administratif concerne au premier degré l'administration, mais il intervient aussi pour réglementer les relations entre l'institution, les institutions publiques ou les administrations publiques et les particuliers. Ce qui a poussé Michel Rousset à dire que le droit administratif, le Michel Rousset, c'est un doctrinaire de droit administratif, un grand connaisseur français de droit administratif marocain. Il précise que le droit administratif, c'est le droit de l'administration. C'est vrai parce qu'il concerne essentiellement l'administration, mais il n'est pas que le droit de l'administration. Le droit administratif n'est pas que le droit de l'administration, dans la mesure où il concerne aussi d'autres personnes. Il concerne les administrés et les personnes morales de droit privé. Ce qui nous pousse à dire que le droit administratif, c'est aussi le droit des administrés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous entrez en relation avec l'administration, vous êtes assujetti à des normes de droit spécifique, des normes de droit administratif. Que ce soit des relations de prestation, donc en tant que demandeur de prestation, dans le cadre des services publics, par exemple, ou bien dans le cadre des relations avec l'administration en tant que co-contractant, en tant que partenaire. Ceci dit, le droit administratif, c'est le droit de l'administration. Il n'est pas tout le droit de l'administration et il n'est pas que le droit de l'administration. D'accord ? Quand on dit « il n'est pas que le droit de l'administration », ceci veut dire que l'administration, elle n'est pas soumise uniquement au droit administratif, mais elle est concernée aussi par d'autres normes juridiques, notamment le droit pénal, le droit civil, le droit de travail. Quand elle fait appel à la contractualisation privée, dans le cadre de recrutement, par exemple, dans le cadre de la quête d'agents qui vont travailler pour son compte, l'administration est soumise au droit administratif, mais aussi à d'autres branches de droit. Retenez bien, écrivez si vous avez devant vous un cahier pour prendre les notes. Retenez bien que le droit administratif écrivait « le droit administratif » et « le droit de l'administration ». Sabah, tu as écrit « j'ai vu l'organisation administrative au niveau de la société, c'est-à-dire comment elle fonctionne à l'interne. » « J'ai pas bien compris ta question, ça va. » « Donc, si tu peux intervenir, tu peux prendre la parole pour la reformuler oralement. » « Donc, je disais qu'écrivez, s'il vous plaît, le droit administratif, c'est le droit de l'administration. Il n'est pas tout le droit de l'administration et il n'est pas que le droit de l'administration. » « Une minute, s'il vous plaît. 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 » Merci. Alors, cette définition nous nous pousse à se demander sur l'identité juridique de l'administration. Et là, on se pose une question fondamentale. Qu'est-ce que l'administration? C'est quoi l'administration? Donc, André de Lobader donne une définition générale de l'administration. Et au niveau de cette définition, il nous parle de l'identité de l'administration et ainsi de ses missions. Il précise que l'administration, c'est l'ensemble des autorités, agents et organismes. Donc là, il faut souligner, s'il vous plaît, réécrivez la définition sur votre cahier. Là, c'est la définition d'André de Lobader. Il précise que l'administration, c'est l'ensemble des autorités, agents et organismes chargés sous l'impulsion du pouvoir politique d'assurer les multiples interventions de l'État moderne. Vous avez déjà travaillé au niveau de votre cours de l'introduction à la science politique. Vous avez déjà pu découvrir la notion de pouvoir politique. Donc, si je me rappelle, si on se pose la question par rapport aux composants de l'État, par exemple, on dit généralement que l'État se compose de trois éléments fondamentaux. Il y a le territoire, la population et le pouvoir politique. Ce pouvoir politique, c'est lui qui permet aux institutions de l'État d'intervenir de façon unilatérale, de faire l'usage de la puissance et de l'autorité publique pour réglementer la vie des individus au sein de la société. Donc, pour de Lobader, l'administration, c'est d'abord un ensemble d'autorité. Quand on dit autorité, ça renvoie à deux éléments fondamentaux. D'abord, autorité en termes d'agent. Le roi est une autorité. Le ministre est une autorité. Le gouverneur est une autorité. Et là, je parle d'autorité publique. D'accord? Donc, ces personnes exercent le pouvoir politique, non pas en tant qu'individu parce qu'on n'est pas dans la phase d'individualisation du pouvoir, mais en tant qu'institution. Quand on parle du ministre, il représente une institution qui est le ministère. Quand on parle du roi, il représente l'institution royale en tant que chef de l'État. Quand on parle du gouverneur, c'est une institution et non pas, il n'agit pas en tant qu'individu. Les personnes incarnent, les personnes représentent les institutions. C'est ce qui justifie le fait que dans le cadre du contention administrative, parmi les conditions de ce contentieux, c'est que le litige doit être né d'une action émanant d'une autorité administrative. Ça veut dire d'une institution administrative. Pour Delobadaire, le droit à l'administration, c'est l'ensemble des autorités, que ce soit les agents et les organismes. Les organismes, c'est l'ensemble des institutions, des administrations, c'est un ensemble d'organismes innombrables. Ça veut dire difficile de recenser ou bien d'en parler de façon exhaustive. Ces autorités sont chargées. Donc là, il est passé de l'incarnation institutionnelle de l'administration vers les missions. D'accord ? Donc pour Delobadaire, ces autorités sont chargées sous l'impulsion, sous l'autorité, sous le contrôle du pouvoir politique d'assurer et qui leur mission, c'est d'assurer les multiples interventions de l'état moderne. Et là, quand on parle des interventions de l'état moderne, c'est des interventions qui touchent tous les aspects de la vie publique et privée. De la vie publique, on le comprend, mais comment peut-on expliquer l'intervention de l'état moderne dans la vie privée ? C'est à travers la réglementation et le règlement des litiges, c'est à travers la législation. C'est l'état qui met en place l'ensemble des normes juridiques, qui réglementent les rapports entre les individus. Et quand il y a un litige né des relations privées entre les individus, c'est les juridictions de l'état qui interviennent. Donc là, on peut dire que l'administration, elle agit de façon générale pour réglementer la vie des citoyens en sein de la société. C'est pour cela que Delobadaire parle de multiples interventions. Vous pouvez imaginer les différents domaines d'intervention de l'état. L'état moderne intervient dans plusieurs domaines à travers plusieurs mécanismes. Il intervient dans le domaine politique, dans le domaine juridique, dans le domaine judiciaire, dans le domaine de droit privé, réglementent les relations travail, les relations sociales, c'est un régulateur économique, c'est un intervenant économique aussi, c'est un investisseur. Et là, vous pouvez imaginer les différents, vraiment, c'est des domaines difficiles à cerner, les différents domaines d'intervention de l'état. Madame, je voulais dire que j'avais l'occasion d'étudier l'organisation administrative d'une entreprise, comment cette dernière fonctionne au niveau interne et externe avec ses partenaires. Bien, bien, Sabah. Là, je tiens juste à souligner, Sabah, une petite différence par rapport à notre cours. Nous, on est en train, je l'ai déjà évoqué au départ, mais c'est bien que tu as mis cette petite remarque pour insister sur la différence, pour que j'insiste sur la différence entre le droit administratif qui réglemente les administrations de l'état, les administrations publiques et donc l'organisation administrative des entreprises qui est inhérente à l'organisation des institutions de droit privé. Et c'est vrai qu'il y a des ressemblances, mais quand même, quand même, il y a vraiment une spécificité frappante de l'organisation administrative des administrations publiques par rapport à l'organisation administrative des entreprises. D'accord, Sabah. Oui, Sabah, il n'y a pas de souci. Je disais que le droit administratif, l'organisation administrative, c'est l'ensemble aussi des normes qui concernent l'organisation de l'administration centrale et territoriale. J'espère que nous avons, vous avez bien compris cette définition de l'administration. Concernant, pourquoi je me suis arrêté un petit peu sur la définition de l'administration ? Parce que généralement, quand on parle de l'administration, on dit que le droit administratif, c'est le droit administratif, le droit de l'administration. Mais il faut comprendre que ce cadre juridique de droit public, c'est un cadre régalien, c'est un cadre juridique régalien qui permet aux administrations publiques d'intervenir selon des normes exorbitantes, selon un pouvoir souverain, parfois délégable, parfois non, parce que quand on parle de compétence de souveraineté, c'est des compétences qu'on ne peut pas déléguer. Tout ça, on va le voir. C'est ce qui m'a poussé à insister sur cette définition de l'administration. Concernant le droit administratif, le droit administratif public est source de plusieurs domaines, mais il a des caractéristiques qui le spécifient des autres branches de droit. On dit généralement que le droit administratif, c'est un droit jurisprudentiel, c'est un droit non codifié, c'est un droit évolutif, c'est un droit jeune, etc., dans la mesure où c'est un droit, c'est une branche de droit moderne qui n'a été introduite au Maroc avec le protectorat ou avec la colonisation française. Et le colonisateur a essayé d'introduire tout un ensemble de normes juridiques, des institutions qui sont déjà en exercice dans son pays. Et il a essayé de mimétiser, de translater tout un régime juridique français au niveau du Maroc. Et là, on a introduit plusieurs normes juridiques, notamment des normes nouvelles qui concernent l'organisation de l'administration. C'est les normes de droit administratif. Mais nous sommes restés collés, nous sommes restés toujours dans l'ombre de l'expérience française en matière de droits et des institutions administratives. Et comme vous savez, le droit administratif français, c'est un droit essentiellement jurisprudentiel dans la mesure où il est né d'une célèbre jurisprudence, je vous expliquerai ça ultérieurement, Ancha Allah, la célèbre jurisprudence Blanco où le juge du Conseil d'Etat a reconnu l'existence d'un droit administratif autonome du droit civil. Et c'est là où est déclenché vraiment un long parcours d'autonomisation du droit administratif par rapport aux autres branches de droit. Donc moi, j'ai essayé au cours de cette petite séance introductive de vous parler un petit peu de votre module, de vous orienter par rapport aux objectifs qu'étaient à travers ces enseignements. Je vous accompagnerai tout au long de ce module pour vous expliquer au mieux les différentes composantes de l'administration marocaine, que ce soit au niveau central ou au niveau territorial, ses attributions, ses compétences, les limites même des compétences de l'administration et la nature du pouvoir dont jouit les autorités publiques administratives. Ceci dit, je vous oriente aussi vers mon ouvrage. Donc c'est un manuel pédagogique du droit administratif de l'organisation administrative qui est disponible à la faculté au service. Il y a deux services qui ont le même, qui ont donc cet ouvrage pédagogique intitulé « Droits administratifs, l'organisation administrative ». C'est le support principal de votre cours ainsi que les développements que nous sommes en train de faire au cours de ces séances sur la plateforme de l'université. Nous sommes obligés de faire nos cours à distance, mais ceci ne bloque en rien le contact et la communication entre vous et moi. vous aurez chaque semaine une séance directe au moment, selon le planning, c'est toujours jeudi de 10h30 à midi, à 12h30. Donc on va essayer une heure, une heure trente de cours. Et je vais poster aussi, comme je l'ai dit au départ, je vais poster deux séances enregistrées, diapos et enregistrement audio pour que l'on puisse avancer. Si jamais vous avez des questions à poser par rapport aux enregistrements audio, je vous donne toujours rendez-vous pour une séance directe chaque jeudi de 10h30 à midi. D'accord ? Donc d'ici là, je vous donne… Je vous… Oui, vous voulez dire quelque chose ? Est-ce que vous avez des questions à poser, des interventions, des éclaircissements à demander ? Donc vous avez la parole si vous voulez intervenir. D'accord. Donc si vous n'avez pas de questions, je vous demande bonne… bonne préparation de votre module. Je suis toujours là avec vous. Vous aurez, je crois, des séances de travaux dirigés concernant l'organisation administrative. Et vous avez mon support de cours qui est disponible à la faculté. C'est le manuel pédagogique de l'organisation administrative de Madame Nasser Khadij. Donc, bonne fin de journée et à la prochaine séance. Merci beaucoup Madame. Bonne journée. Bonne journée à Khadija. Allez, bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 505.